Et bien bonjour à tous c'est The Sticky Shippie et c'est tout simplement un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence je tiens tout simplement à vous signaler qu'on a atteint sur la vidéo le tutoriel comment s'améliorer au PVP les 1719 vues à l'heure d'aujourd'hui. Et ça c'est grâce à vous alors je vous en remercie du fond du coeur. Pour faire un peu suite à cette vidéo je vous présente donc aujourd'hui un nouveau tutoriel PVP et sans plus attendre comment gagner tous ces Skywars. Je vous propose tout d'abord d'aborder un premier point. Quelles sont les situations qu'il ne faut pas faire et ne pas aborder en Skywars si vous voulez obtenir la victoire. En Skywars la situation qui pourrait être tout à fait tentante c'est de vouloir tout de suite rusher la personne sur l'île la plus proche de vous c'est à dire l'île de droite par exemple ici dans ce cas là. Ou pour simplement pouvoir tuer l'adversaire avant qu'il ait pu prendre de stuff ni même se rendre compte que vous l'attaquez. Mais ça c'est tout simplement la chose à ne pas faire. Il ne faut pas rejeter ses ennemis qui sont à droite à gauche parce que tout simplement leur stuff ne vous rapporte rien. Regardez je vais tuer ses ennemis assez facilement mais par la suite je n'aurai pas le stuff du middle. En Skywars privilégiez toujours les situations où vous êtes au dessus de votre adversaire. Donc attention quand même s'il a des projectiles. Ici je savais que l'ennemi ne me tirerait pas dessus à ce moment là. Donc je savais que je pouvais m'aventurer de son côté. Mais n'oubliez pas que chaque erreur peut être fatale. Ici par exemple je descends pour pousser l'ennemi. Je me retrouve à son niveau. Et à son niveau malheureusement cet ennemi parvient à me pousser dans le vide. Chaque erreur peut être fatale. Nous avons vu ce qu'il ne fallait pas faire en Skywars. Je vous propose maintenant de voir les situations à adopter en Skywars pour obtenir la victoire. Suite à la situation qu'il ne faut pas faire je vous présente maintenant la situation qu'il faut adopter. La posture à adopter en Skywars c'est à dire qu'il faut tout de suite bridger le mid, l'île centrale pour pouvoir récupérer un maximum de coffres. Et quand je vous parle de récupérer un maximum de coffres c'est vraiment récupérer le maximum d'affaires possibles. Pour pouvoir être tout simplement bien mieux stuffé que tout le reste des joueurs. Là tout simplement je suis tout simplement le joueur le mieux stuffé de la game. J'ai un plastron fer, des jambières fer, 64 senobols pour pouvoir pousser à ma guise tous les ennemis de la carte. Un briquet. Et regardez je continue de prendre du stuff. Là maintenant un oeuf de squelette qui va pouvoir me défendre pendant que j'englutis encore des affaires. Je suis maintenant presque full fer. J'ai récupéré une gapple de plus. Ici dans ce coffre que j'ai trouvé, je vais trouver la fin de mon full fer avec des bottes en diam. Donc semi diam semi fer. Alors là tout simplement j'ai envie de vous dire, les ennemis ne peuvent plus vous tuer. Vous êtes tout simplement beaucoup trop pété. La seule façon des ennemis s'ils pouvaient vous tuer c'est de vous jeter dans le vide. Et tout simplement il ne faut juste pas faire d'erreur. Donc si vous gardez bien tous les joueurs en vue, comme par ici je sais qu'il n'y a personne derrière moi parce que j'ai posé mon blaze. Et j'ai dû jeter 2-3 regards. Il y a un dernier regard avant de bridger. Je sais que tout simplement personne ne me projettera dans le vide. Et donc je vais pouvoir m'apparaître cette victoire. Donc je me permets une petite toxicité en parfait joueur qui n'avait presque plus de vie. On prend le petit kill. Tout simplement je vais tout simplement venir essayer de terminer cette game. Je vois un joueur fuit sur son île. C'est qu'il doit être en mauvaise posture. Tout simplement je pense qu'il a vu mon stuff. Et il doit se dire qu'il est pas mal dans une situation qu'il n'arrange pas. Alors il va tenter un saut de lave. Mais je vous dis même à qui il n'est plus en bois si on a le full stuff faire. L'ennemi n'a aucune chance. On est beaucoup trop stuff pour lui. On a toutes les ressources de le game. Je vous dis bon, il n'a pas fait Harvard. Il va faire un petit bain de lave. Bon, il y a de tout. Il y a de tout type de joueur en Skyward. Et voilà la victoire. Je ne vous ai pas présenté beaucoup de choses compliquées à faire. Mais tout simplement, la victoire est là. Elle est à portée de tous. En Skyward, essayez toujours d'être le plus discret possible. C'est à dire dans cette situation où je pose mon blaze. Je vois que le joueur ne m'a pas vu. J'attends que le blaze tire ses boules de feu. Pour pouvoir le taper et le pousser dans le vide. Parce que je sais que le joueur ne verra plus rien. Ici un autre joueur. Et surtout dans Skyward, n'hésitez pas à prier le seigneur un maximum. Pour pouvoir survivre ici comme par ici. Avec le feu à un demi-cœur. Le seigneur vous aidera souvent. On se retrouve maintenant en ranquette de Skyward pour une petite game. Donc tout de suite, on va essayer de choper des blocs. Tout de suite, parfait, des blocs ici. Une petite gapple, un seau d'eau, tout ce qu'il nous faut. On bridge tout de suite le mille sans prendre le reste de nos affaires. Et on va voir ce qu'on peut trouver dans ces petits coffres. Ainsi, un petit coffre à gauche ou à droite plutôt. On va choper pas mal de stuff. Des boules de neige, une canne à pêche. Un pantalon, Diam's, Protection 1. Parfait, on s'équipe. On voit tout de suite un joueur sur la droite. On regarde qu'il n'y a personne derrière nous. Il n'y a personne derrière nous, c'est parfait. Ok, le joueur a pas l'air trop mauvais. Canne à pêche. Bon, l'ennemi c'est le bridge. Ok, une soeur de flèche. L'ennemi tombe, c'est parfait. Et deux, un kill. Là, un deuxième joueur, il n'a pas l'air très futé. On lui fait une petite technique. Un petit strafe. Bon, l'ennemi préfère fuir. Très bien. Petit MLG. Hop là. Et le dernier joueur qui se trouve sur la map. On espère le tuer là. Ah, l'ennemi va nous combattre. Il a une épée de diamants. Attention, attention. Clic droit, clic gauche. Ok, on remporte la victoire. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez vu quelque chose de compliqué ? Non. La victoire est tout simplement à portée de tous, mes amis. Et bien, c'est la fin de notre court tutoriel sur comment gagner tous ces Skywars. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc, n'oubliez pas de mettre en application tous mes conseils. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite de ce pas à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter. Et ça, c'est grâce à vous. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu des familles qui fait toujours, toujours plaisir. Excusez-moi. Et puis, si vous voulez un épisode 2 pour encore plus de conseils en Skywars, ou sur d'autres mini-jeux, par exemple en Fallen Kingdom, non, je ne le ferai pas. Mais par exemple en UHC ou encore en Fight Club sur Epicube ou des choses du genre. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des messages. Je les lirai tous. J'y répondrai à tous comme d'habitude. C'était The Sneaky Shippie et c'était un véritable plaisir.